Donc cet après-midi j'ai été voir Don Ernesto Ruiz qui a écrit un livre sur les mémoires akashiques et qui est quelqu'un dont j'ai entendu souvent parler et j'ai trouvé sa conférence très intéressante, il a parlé du coup des quatre éléments la terre, le feu, l'air et l'eau et ensuite il a parlé du cinquième élément qui pour lui est la mémoire akashique donc l'éther, cette grande bibliothèque de l'univers si on peut l'appeler comme ça qui est en fait une espèce de dimension dans laquelle est stockée tous les choix qui ont déjà été faits par toutes les personnes donc ça c'est un peu sa spécialité quand même l'akasha et j'ai envie d'en savoir un petit peu plus donc il est possible que je retourne voir une de ses conférences ultérieurement en tout cas j'ai acheté son bouquin parce que ça a l'air très intéressant et j'ai déjà vécu une consultation de mes mémoires akashiques avec une personne dont c'est le métier et c'est vrai que c'est assez troublant de voir à quel point c'est possible d'aller consulter des mémoires tout en donnant mon autorisation à cette personne d'aller consulter mes mémoires donc voilà c'est très intéressant cette dimension de l'akasha et je pense que j'ai envie d'aller explorer un peu plus ça pour moi et voilà juste derrière moi le palais Beaumont de Pau où on a la conférence c'est un magnifique endroit et juste dans cette petite pièce il y a un moine tibétain qui construit un mandala pendant trois jours c'est un mandala un peu particulier parce qu'il a des formes assez carrées et en tout cas j'ai jamais vraiment vu des mandalas comme ça mais en tout cas c'est vachement joli et on va le voir régulièrement en fait parce qu'il se trouve juste à côté de la table des dédicaces quand les auteurs viennent dédicacer les livres voilà c'est très beau cette conférence à Pau c'était le sixième symposium international qui a duré pendant trois jours et dans lesquels il y avait plein de conférences je crois qu'il y a eu une dizaine d'horaires différents et à chaque horaire il y avait une dizaine de conférences proposées donc c'était très riche en ateliers, en conférences, en différents sujets donc là il y a des bols tibétains, on a parlé de chamen on a parlé de réveil énergétique, de chant, de danse il s'est passé plein plein de choses et ça a été vraiment très très riche en contenu et en découverte et je te conseille d'aller voir ce type de conférences ça fait du bien de rencontrer des gens qui sont un petit peu curieux et qui s'intéressent à tous ces sujets là et qui s'intéressent à tous ces sujets